Je reprends sa présentation. Son nom d'artiste a été réduit à Pierre-Gitrulle. Il réalise des collages, un tableau sans peinture à partir d'affiches arrachées dans les rues des villes depuis sept années. Son site professionnel peut être consulté à une adresse qu'il va justement exercer devant nous. Par ailleurs, il est docteur en philosophie et chercheur associé au laboratoire Forelis de l'université Poitiers. Sous son nom d'auteur, il a publié trois ouvrages, Paul Brille, Deux éternités et en 2018, L'art d'être idiot. Il a rédigé de nombreux articles en philosophie esthétique dont le commun dénominateur tourne autour du temps et du mouvement. Il écrit aussi sur l'art contemporain en collaboration avec des artistes comme Bruno Serralong, Julien Berthier, Vincent Ganivet. Ses deux prochains ouvrages ont très peu de rapports l'un avec l'autre. L'un porte sur l'oubli et ses vertus, l'autre sur le non finito chéticien. Merci. Alors, mon travail de collage a des origines, plusieurs origines, mais là je vous donne la première. C'est une photo qui m'a longtemps, qui m'obsédait complètement. Je suis en pleine filiation, c'est Jacques Villeglais, qui a 90 ans maintenant. Là, je crois que la photo est éloquente, elle parle d'elle-même. Nous sommes à Paris dans les années 60 et Villeglais arrache des affiches. Et je me suis dit, il y a 7-8 ans, mais ça venait de loin, moi un jour je vais faire ça, je vais essayer ça. Donc je me suis donné les moyens, je me suis procuré, j'ai trouvé un atelier et c'était parti. J'ai hésité longtemps entre la philosophie et les Mozart, et finalement c'est la philosophie. J'ai beaucoup traîné rue Bonaparte à Paris. Et puis j'ai fait de la musique industrielle, qui est dans le Tibet, pendant 8 ans. Et j'ai fait du collège sonore, je le faisais déjà du collège sonore. Mon grand ami était le séquenceur. Le monde, vous voyez, j'appelle ça, c'est, vous voyez, tableau sans peinture, mais c'est un art pauvre. Enfin, ça ne vient pas de l'art pauvre, le mouvement, dans l'histoire de l'art. Mais c'est quand même de l'art pauvre, ou alors de l'art médiocre, pourquoi pas. Donc, vous l'avez compris, tout le matériau premier vient de la rue, à l'instar du Tibet, j'arrache. Quand je voyage, évidemment, et toute ma famille et mes amis ont cette déformation, je ne fais pas de carré de voyage, je ne prends pas de notes, je ramène des affiches de partout. Donc, dans mon atelier, j'empile également, j'appelle ça ma banlieue de données. Et, en ce moment-là, je sais à peu près ce qu'il y a, même si les couches sont tous. Et là, la grande joie, c'est de trouver des affiches où il y a dix couches, quinze. Alors, évidemment, là, t'es pioté, découpé, c'est un grand plaisir. Il y a des strates temporels qui apparaissent, notamment là-bas, mais je vais y revenir. Au départ, je ne voulais vraiment pas théoriser mon travail. Je séparais, j'essayais de séparer, j'étais naïf, le travail de chercheur, d'écriture et le travail d'artiste. Et puis voilà, maintenant, je suis devant vous, ça m'a rattrapé. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un aller-retour, un parallèle, je crois, et un enrichissement entre mes recherches, mes écrits et mes collages. Et souvent, le collage est un élément de réponse, un élément de pensée, tout simplement, à ces questions. Et à force d'en faire, je me suis, voilà, et je vais continuer, bien sûr. Je me suis aperçu que ça commençait à faire un petit monde, un monde, c'est Nancy, d'ailleurs, je crois, non ? Qu'est-ce que c'est qu'un monde ? C'est la réponse à un problème, à des questionnements. Et donc, ça commence à faire un monde. Ensemble des collages que je commence à, je vous dis, j'en ai une centaine, des fois détruits, forment un monde et une série qui pourrait bien être, là, je vais citer M.Cécile, un autoportrait qui n'est pas un selfie. Dans une journée d'études ici, je présentais le site et quelques autres collages. Et quelqu'un m'a dit, ben, il y a une petite phrase dans tes collages. D'où l'intérêt d'être chercheur associé. C'est, ben, je pense que vous l'avez reconnu, c'est pas le mystère, c'est la tête de coup. Alors, si la petite phrase, c'est un prélèvement, une extraction d'une partie de son tout, un détournement de cette partie pour la situer radicalement en dehors de son tout, pour en faire une chose à part, ou pour l'introduire dans un autre tout, et si elle renvoie, c'est une belle expression que j'ai entendue, elle renvoie à autre chose qu'elle m'aime, alors oui, ben, modestement, je crois que mes têtes de clown, la tête de clown, c'est une petite phrase. Enfant, je me souviens très bien, j'aimais beaucoup le cirque, mais j'étais absolument terrifié par le clown blanc. Et j'ai le souvenir de mon père, où je fuyais, dès que le numéro de clown apparaissait, je fuyais. Il fallait aller me le chercher. Et donc, isolé de son contexte, chaque tête de clown révèle, enfin, ça c'est pour moi, dévoile une terreur, véritablement.